Ce matin, on va parler du rendez-vous régional de l'entrepreneuriat, puisqu'on est dans la semaine thématique et on a avec nous du Carrefour Jeunesse-Emploi, Christelle Gauthier et Marie-Hélène Bradette. Re-bienvenue à l'émission. Merci, bonjour. Donc, bien, pour commencer, quand on parle du rendez-vous régional de l'entrepreneuriat, de quoi on parle exactement? Bien, en fait, quand on parle de cet événement-là, c'est une multitude d'activités qui s'organisent à l'intérieur de trois journées, le 13, 14 et le 15 novembre. Donc, dans ces trois journées-là, il y a une multitude d'activités qui sont organisées pour nos entrepreneurs dans la région, mais également pour les jeunes des milieux scolaires et de la communauté. Le Carrefour Jeunesse-Emploi a, entre autres, le mandat d'organiser les activités du volet jeunesse pour cet événement-là. Donc, nous, c'est ce qu'on va réaliser durant la semaine, des activités, finalement, pour éveiller nos jeunes dans les milieux scolaires à la culture entrepreneuriale. OK. Fait que le rendez-vous régional, c'est pas un événement du Carrefour Jeunesse-Emploi, mais le Carrefour Jeunesse-Emploi s'y implique, participe. C'est ça. Donc, vous avez créé des activités pour l'occasion. C'est quoi les activités que vous avez créées? Bien, en fait, on débute le mercredi 13 novembre avec un concours d'idées entrepreneuriales au collégial. Donc, ça s'adresse aux jeunes des cégeps. OK. Et c'est une première cette année. On lance cette activité-là qui est un concours d'idées régional. Donc, il y a trois cégeps de la région qui vont participer à cet événement-là. Ils vont faire vivre l'activité aux jeunes, la même activité, finalement, et c'est animé par les agents de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc, ce qu'ils vont avoir à faire durant cette activité-là, il y a entre 30 et 40 jeunes par cégeps qui vont le vivre. C'est justement de vivre tout le processus d'idéation pour trouver une idée d'affaires. On leur fait réaliser un plan d'affaires et on leur demande de préparer un pitch de vente. Tout ça, là, qu'on a dansé à l'intérieur de quatre heures. Et ils vont avoir à faire une présentation devant jury. Un petit peu sous forme de l'émission « L'œil du dragon », là, qui avait l'année passée. Puis d'ailleurs, le dragon est collaborateur. Bien, collaborateur, mais aussi le matin dans notre activité, il va venir rencontrer nos jeunes. Oui, il va se déplacer pour venir les rencontrer, pour mettre un petit peu la table des activités. Donc, c'est vraiment le bon moment pour lui, en tout cas, de venir voir nos jeunes. Alors, c'est ce qui va se passer le 13 novembre. Ce qu'on veut faire à partir de cette activité-là, c'est vraiment d'avoir une équipe de la région qui va finalement gagner un prix, là, parce qu'ils vont avoir vu l'idée la plus novatrice et qui répond le plus, là, à un besoin final. Puis quand on parle de trois cégeps qui participent, c'est Chicoutimi, Jonquière, Allemands ou…? Chicoutimi, Saint-Félicien et Allemands. OK. Oui. Puis ça va avoir lieu où? À Chicoutimi, ça va avoir lieu dans les murs du cégep de Chicoutimi. À Allemands, ça va avoir lieu… OK. Ça a lieu à trois endroits. C'est ça. On ne regroupe pas les trois cégeps ensemble en raison des réalités, là, des différents cégeps. C'était difficile de déplacer tout le monde au même endroit. Donc, on fait vivre l'activité dans les endroits respectifs des étudiants. Et la finale régionale va avoir lieu en visioconférence. OK. Donc, il va y avoir un jury régional, une autre date, là, qui va finalement reprendre les trois équipes gagnantes locales. Et est-ce que la population peut voir les présentations finales ou ça va être le résultat qui va être annoncé? Bien, en fait, on va utiliser beaucoup la page Facebook de l'équipe étoile entrepreneuriale pour finalement donner de l'information sur les idées qui vont avoir été trouvées. Et également, les gagnants vont être dévoilés le 5 décembre sur cette page-là aussi. Mais sinon, on peut inviter les gens à se présenter dans les cégeps s'ils veulent participer, c'est bien certain, là. Excellent, c'est noté. On va poursuivre. Ce n'est pas la seule activité, vous en organisez quatre. Deuxième activité, les ateliers J'entreprends. De quoi il s'agit exactement? J'entreprends, c'est un atelier qui se donne depuis très longtemps déjà. Puis encore cette année, les gens sont très intéressés à l'avoir. C'est un atelier qui développe les qualités entrepreneuriales au niveau primaire. Donc, troisième cycle du primaire. Tous les jeunes du troisième cycle du primaire vont vivre cet atelier-là ce matin-là. À l'ensemble de la région? Tous les jeunes de l'école Bonpasteur de Saint-Ambroise, exactement. Donc, c'est cette école-là qu'on a choisie pour aller faire vivre J'entreprends. Donc, J'entreprends, c'est vraiment un personnage qu'on utilise, qui a toutes les qualités entrepreneuriales, puis les qualités sont reliées avec des parties du corps du personnage. Donc, on fait comprendre aux jeunes que les qualités sont reliées avec les parties du corps. Eux aussi, ils ont les parties du corps. Donc, les qualités entrepreneuriales, ils les ont tous. Alors, c'est ce qu'on tente de leur faire comprendre dans cet atelier-là. Ça fait que vous amenez vraiment du contenu des activités pour… parce qu'à la base, ça s'adresse aux entrepreneurs, mais là, on est rendus au primaire. Donc, c'est venir donner goût aussi à l'entrepreneurship. Comment qu'on dit ça? Entrepreneurship? Oui, c'est de l'entrepreneurship. Mais nous, quand on parle du volet jeunesse, c'est beaucoup plus au niveau de la capacité à entreprendre. C'est pas tant l'entreprise dans son sens pécunier. C'est vraiment plus au niveau de développer son potentiel à entreprendre parce que c'est évident que quand les jeunes vivent des projets entrepreneuriales, ils se connaissent beaucoup plus à travers les actions. Donc, c'est dans cette optique-là aussi qu'on l'apporte dans les milieux scolaires. OK. Fait que là, on en a pour les cégeps, on en a pour les écoles primaires. Est-ce qu'on en a pour le secondaire aussi? Moi, je vais continuer avec… Écoute, le mercredi, rendu au 14 novembre, c'est pas une activité nécessairement qui va être reliée au secondaire, malgré qu'on invite les gens en général, mais ça s'adresse à nos jeunes qui fréquentent notre Carrefour Jeunesse-Emploi, nos trois points de service. Donc, les jeunes qui participent soit à des projets ou qui viennent aussi juste utiliser nos services. Avec 18-35 ans. 16-35 ans. Donc, dans le fond, on a organisé un panel de discussions avec trois entrepreneurs qui vont être là en personne, mais un qui sera là virtuellement, car il ne pouvait pas être là de sa personne. Donc, on a fait une petite entrevue. Donc, on a organisé cette activité-là pour faire connaître les profils de ces entrepreneurs. C'est des entrepreneurs de la région qui participent déjà à une activité qui est organisée par le Réseau des Carrefour Jeunesse-Emploi du Québec qui s'appelle le Rallye entreprend-toi.ca. Donc, c'est un rallye d'entrepreneurs au niveau provincial, mais il nous fallait cibler cinq entrepreneurs de la région. Donc, on a réussi à en avoir quatre sur les cinq qui veniront participer. Donc, ils vont venir parler un peu de leur parcours, de ce que c'est leur entreprise, comment ils ont vécu tout ça. Ça va se faire sous forme un peu de questions à la pige, tout ça. Les jeunes vont pouvoir participer. On veut rendre l'activité très dynamique, proactive. Donc, on invite les gens à cette activité-là. On l'offre à nos jeunes, mais s'il y a d'autres jeunes qui sont intéressés à venir y participer, ça va avoir lieu le mercredi 14 novembre à 13h30 au local de Jonquière, donc au Garrefour Jeunesse-Emploi-Saint-Nay, mais au point de service de Jonquière. Donc, 1h30 pour les jeunes. Ça, ça a lieu mercredi aussi? Oui, mercredi. D'ailleurs, quand Marie-Hélène parle du rallye entreprend-toi.ca, on invite tous les jeunes âgés de 16 à 35 ans à se rendre sur le site entreprend-toi, entreprend avec un S, sur être-toi.ca, parce qu'on invite les jeunes à aller voter pour leur entrepreneur favori dans les cinq que Marie-Hélène vient de nous parler. Et les jeunes peuvent se mériter un iPad en allant voter sur le site. Alors, vous avez jusqu'au 15 novembre, pour voter pour votre entrepreneur favori. Donc… Ça fait que ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. Effectivement. Puis, on a aussi une activité vendredi. Si j'ai bien compris, c'est très lié avec l'événement, mais vendredi, le rendez-vous va être terminé en soi. Mais quand même, c'est la semaine thématique. Donc, c'est quoi l'activité? C'est le lancement de l'équipe Étoile entrepreneuriale. L'équipe Étoile entrepreneuriale existe déjà depuis… ça va être sa quatrième année. Dans le fond, on a choisi… bien, on a choisi… c'est la table régionale en entrepreneuriat qui ont ciblé sept entrepreneurs de la région qui offrent de leur temps pour faire des conférences dans les écoles, donc au temps niveau primaire, secondaire, collégiaire, pour faire connaître un peu qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, mais aussi leur parcours. Depuis qu'ils sont tout jeunes, quelles qualités ont développé, comment ça s'est passé pour eux, leur parcours professionnel, dans le fond. Et vendredi, ça va être le lancement de cette nouvelle équipe-là, qui va être là pour le reste de l'année, à offrir des conférences dans le milieu scolaire. Donc, ce lancement-là a lieu à la Cité étudiante de Robert-Val à 9 h. On va nous présenter les sept entrepreneurs. Je ne peux pas les dévoiler aujourd'hui. On peut tout de même dire la capitaine, parce qu'elle a année après année, c'est Véronique Gagné des Productions inattendues, qui est, à tout somme, le clown, mieux reconnu sous ce nom. Et les six autres seront dévoilés vendredi. Donc, cette année, on a une belle gang dynamique avec des profils très différents. Il va y avoir beaucoup d'activités sur le Facebook de l'Équipe étoile. Donc, les gens qui veulent suivre un peu le lancement, l'information, les conférences vont avoir lieu où, etc., qu'est-ce qui va se passer. Donc, les gens, on invite les gens à aller voir le Facebook de l'Équipe étoile pour prendre l'information sur les différents entrepreneurs. Il y a des concours aussi d'organiser pour gagner, des cadeaux aussi pour les jeunes. Il y a des petits quiz aussi amusants où on peut être… tout ça. Fait que, dans le fond, on invite les gens à aller suivre l'information. Puis, à partir du 16 novembre, les membres seront dévoilés. Excellent. Donc, quatre activités qui ont été préparées par Carrefour Jeunesse Emploi au travers du rendez-vous. Il y a toutes sortes d'activités aussi. Donc, on invite les gens à visiter le site Internet du rendez-vous entrepreneurial. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de succès pendant la semaine. Puis, écoutez, est-ce qu'on se revoit bientôt ou… on ne sait pas… L'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Berry. Merci. Sous-titrage ST' 501